Oui, oui, en jouant sur le contraste, tu peux renforcer le côté métallique de la peinture, faire un effet satiné. Oui, forcément, ça influence. Alors, je vais refaire la même chose ici pour les reflets. Donc, j'ai déjà modifié l'opacité du calque des reflets. Je vais maintenant faire un image réglage courbe. Donc, c'est CTRL-M. Et en modifiant le contraste, vous allez avoir des reflets plus ou moins doux, plus ou moins durs. Donc, opacité en plus et double clic pour l'écrétage aussi en plus. Voilà, c'est pas toujours évident de trouver exactement ce qu'on cherche, surtout pour celui des reflets. C'est toujours le problème, en fait. Et bon, il ne faut pas qu'on le voit, en fait, les reflets. Je veux dire, il faut s'est suggéré. Si c'est bien fait, ça reste naturel. Et on ne remarque pas vraiment qu'il y a des reflets, sauf que quand on enlève l'œil en face du calque, on remarque qu'il manque quelque chose. D'accord ? Voilà. Là, je vais remodifier un peu la texture. Évidemment, si on modifie l'intensité de la texture, ça change aussi les choses. Je vais remodifier un peu la texture.